Pourquoi dit-on « fleur » dans les expressions françaises ? Nous allons débuter par l'origine du mot « fleur » qui désigne la plante, bien sûr, mais notez qu'en latin « florem » désignait aussi la meilleure partie d'une chose, le plus fin. De ce second sens découle par exemple l'expression « la fine fleur » qu'on associe au meilleur, à l'élite d'un groupe, quelle que soit la catégorie sociale, sportive ou autre. Notez d'ailleurs qu'on associe toujours le mot « fine » à une qualité. Toujours dans le même sens, si on dit de vous que vous avez les nerfs à fleur de peau, on signifiera que vous êtes facilement irritable, comme si vos nerfs étaient à la surface de votre peau. Et si ici le mot « fleur » désigne à la surface de, c'est encore grâce à ses origines latines. Ainsi, depuis le XIVe siècle, on dit aussi « à fleur de peau » dans le sens superficiel ou qui réagit à la moindre sollicitation. Quelqu'un qui aura la chair de poule dès qu'on le frôle a une sensibilité à fleur de peau. À propos de sensibilité, on dira de quelqu'un de sentimental et de très romantique, pour ne pas dire naïf, qu'il est « fleur bleue ». Car dans la poésie, la couleur bleue rime avec tendresse et douceur. En littérature, on dit « cultiver la petite fleur bleue » quand on évoque une quête d'idéal. Quand on est dans la « fleur de l'âge », c'est qu'on est arrivé à maturité et au meilleur de sa forme. Comme les fleurs, nous vivons plusieurs évolutions dans notre vie après éclosion. Il y a ce moment où nous sommes au top et après nous déclinons comme les fleurs se fanent. Si je vous fais une faveur, on dit que je vous fais une fleur. Une expression qui existe dans ce sens depuis le XIXe siècle, où à l'époque, le mot « fleur » rimait déjà avec « service rendu ». En revanche, si vous vous envoyez des fleurs, vous n'avez besoin de personne d'autre que vous pour vous complimenter. Une façon de faire remarquer vos qualités, puisque personne ne vous envoie de fleurs logiques. L'expression « la fleur au fusil », utilisée pour désigner quelqu'un qui a une attitude courageuse, mais qui fait aussi preuve de naïveté et d'insouciance dans sa bravoure, date de la Première Guerre mondiale et de l'entrain, avec lequel les poilus partirent gaiement au combat, certains que la victoire serait très facile. À tel point qu'en marchant à travers les campagnes, ils cueillaient des fleurs qu'ils plantaient au bout de leur fusil. Ils ne le savaient pas, mais ils n'allaient pas arriver comme une fleur au bout de cette guerre. Comme une fleur, une expression pour signifier qu'une chose arrive aisément et sans encombre, comme la fleur dont le bourgeon devient aisément fleur. Au XVIIe siècle, on utilisait volontiers l'expression « compter fleurette » quand on cherchait à séduire quelqu'un, quand on flirtait. C'est d'ailleurs du verbe anglais « to flirt » qui veut dire « batifoler » qui est apparu en français, le verbe « fleureter » qui voulait d'abord dire « voler de fleur en fleur » puis ensuite par déduction imagée « batifoler » car la fleur est toujours associée à l'amour et au romantisme. La fleurette, rimant avec « petite fleur », « compter fleurette » rimaient avec « de belles paroles » censées endormir les femmes. On dira des femmes qui perdent leur virginité qu'elles ont perdu leur fleur, et ce depuis le XIXe siècle où la fleur d'oranger est devenue le symbole de la virginité. Le jour de ses noces, une mariée recevait d'ailleurs un bouquet de fleurs d'oranger. Enfin, terminons avec l'argot et « fleur de nave » qui désignent quelqu'un de niais. « Nave » étant un diminutif de « navet » utilisé depuis le XIXe siècle comme synonyme d'imbécile. Le navet est aussi utilisé de nos jours pour évoquer un film médiocre, mais c'est une autre histoire. Sur ce, à bientôt !